السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والطالبان إن شاء الله اليوم هادين شوفوا les exercices diال le traitement de signal و أول exercice هادين بدأو بيه هوى les exercices l'exercice diال l'échantillonnage donc l'exercice diالنا qui est à l'âge qui est là on considère un signal sinusoidal défini par x de t égale a cosinus de pi f0 t f0 500 hertz ou a هو l'amplitude fixe donc on échantillonne هاد le signal diana فحد le fréquence le voie f e f échantillonnage donc quallek déterminé x e de t x f la transforme de fourier de x de t et x e de f la transforme de fourier de le signal échantillonnage x e de t donc tabachnaya qallulna haddou ni haddouli x e de f ça veut dire ouhnaya a taouk x de f il ya la transforme de fourier de signal x de t nous yandaba hana yallah hathaf dienna anna lachs nansobo x e de f ouh quallulna réprésente graphiquement hadd x e de f lorsque f e égala 3 kilohertz ou f e égala 500 hertz Dabachnaya daba it abadu bada en sopoukoum en d'ozo le hawaj dárina donc abou la haja jnou kalunna kalunna détermini x de x e de f x e de f ça veut dire khadin hadddo x e de f daba x e de t x e de t x e de t dienna jnou bada x de t dienna liatana x de t égale a cosinus 2pi f 0 t ou F0 500 X Xe de T X de T fois le pain de Dirac de T moins N T E et c'est la somme de X N T E fois le pain de Dirac de T moins N T E c'est ce qui nous a fait dans le cours donc, d'abord nous avons Xe de T Xe de T X de T A cos 2pi F0 T fois le pain de Dirac de T moins N T E d'abord la transformée de Fourier Xe de F et la transformée de Fourier cos cos convolue la transformée de Fourier d'il y a le pain de Dirac donc, je fais là la transformée de Fourier cosinus je fais là la transformée de Fourier d'il y a le pain de Dirac donc la transformée de Fourier d'il y a le cosinus il y a 1 demi Dirac de T moins de F moins F0 plus Dirac de F plus F0 convolue le pain de Dirac de la transformée de Fourier d'il y a le pain de Dirac il y a quand c'est temporel il y a le fréquentiel ou la fréquence elle est donc il y a Fe la somme d'il y a le Dirac de F moins N Fe d'abord il y a le pain de Dirac A ou Fe sur 2 bien donc il y a le tirac de F moins F0 convolue le pain de Dirac de la F moins F N Fe il y a le moins F moins N Fe on va dire F qui est donc il y a le qui est le cas il y a le donc F qui est qui est F moins N Fe il y a F 0 plus Dirac de F qui est on va faire F-NFE plus F0 on a fait xE de F donc on a fait xE de F on a fait xE de F on a fait xE de F pour F E égale à 3 kHz ou F E égale à 600 Hz donc on a fait ça 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 donc on a fait xE de F on a fait A sur 2 fois F E direct de F-NFE moins F0 plus direct de F-NFE plus F0 d'abord on a fait ça pour F quand on a 3 kHz F E ou F E égale à 600 Hz bien on a trace je suis heureux mais lebaren moi-même c'est quoi ? on a fait ça on a fait xE de F donc on a fait XE de F donc on a fait XE de F on a fait XE de F par exemple donc on a fait XE de F on a fait XE de F c'est bien, donc on va faire un 1, c'est 500 Hz c'est 5 et que l'amplitude de l'amplitude ? c'est A sur 2 c'est F E, donc c'est A sur 2 c'est l'amplitude de l'amplitude c'est 500 Hz on va voir l'amplitude de l'amplitude n égale à 0 c'est F plus F0 c'est F0 ce n'a-500 c'est bon on va voir l'amplitude de l'amplitude n égale à 0 on va voir l'amplitude n égale à 1 c'est F plus F1 F plus F è sur 3,000 F0 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 donc F0 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 c'est bon on va verser 2500 maintenant on va voir dans le cadre de la complexe n égale à moins c'est bon plus fr 5 3 0 500 3000 5000 5000 3500 et ici F 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 Voilà. Dans ce cas, nous pouvons faire la fin de cette façon, On a dit ici, On a dit 500, On a dit 500, On a dit 500, et là on a dit 500, Et on a dit 500, en égale à 1 ici, nous avons F naïs 600 naïs 500 naïs 500 donc, naïs 600 naïs 500 est naïs 100 naïs 1100 donc, nous avons ici naïs 1100 bien, et si nous avons ici, nous avons plus ici, nous avons naïs 600 naïs 600 naïs 500 naïs 100 et, si nous avons plus ici, nous avons plus ici, nous avons plus ici, vous avez plus et plus 1, 1, 1 bien, bien en l'exercice, nous avons dit qu'on veut restituer le signal d'origine x de t à partir de xe de t à l'aide d'un filtre passe-bas vous voyez qu'on a fait le cours il y a deux bandes moins fe sur 2 et fe sur 2 donc, nous avons la bande moins fe sur 2 et fe sur 2 c'est à dire c'est à dire le cas c'est à dire de transmettre h de f il y a un carré de fe il y a des périodes donc moins fe sur 2 avec la notion classique il y a un carré f et il y a un carré pour moins fe sur 2 F sur 2 ou 0 ailleurs Donc on doit donner l'expression de XR de T En fonction de l'échantillonnage L'échantillon XNTE Là il y a XKTE Mais on va utiliser XNTE Ou H de T On obtient ces deux cas Ce sont les cas de F E égale à 3 kHz Et les cas de 60 Hz Donc on va voir le premier cas XR de T en fonction de XNTE Ou H de T Donc d'abord XR de T Comment on va dire XR de T Comment on va dire Il faut savoir l'échantillonnage On va dire des échantillonnages Si on va voir XR de T égale à X de T Ou non Il y a X de T Il faut dire que le XNTE est respecté Il n'y a pas d'autre Il faut dire que le XNTE n'est pas respecté Donc XR de T Comment on va dire X Il y a X de T Convolue avec H de T Donc c'est le cas de XE de T Convolue avec H de T C'est le cas de XR de T Et ce qu'on va dire C'est le cas de XR de T FET Donc c'est le cas de fréquentiel L'est temporel C'est le cas de l'échantillonnage Le carré qui est le sinus cardinal Donc c'est le cas de l'échantillonnage D'abord il faut dire que le XR de T Il y a la somme de XNTE Et XE Donc XE Il y a la somme de XNTE Et il faut dire que le XNTE On va dire que le XNTE En fonction de XNTE XNTE Dirac de T-NTE Convolue avec H de T H de T, pourquoi il y a H de T ? H de T, on l'appelle H de T, il y a sinus cardinal il y a sinus F E, sinus cardinal de H F E T donc on va dire il y a F E sinus cardinal de P F E T on va dire donc F E, on va faire ce qui est là, on va dire F E on va dire X E, X N T E convolue H de T donc on va dire X R de T en fonction de X N T E ou H de T, on va dire mais on va combler donc X F E la somme de X N T E on va dire H T, mais convolue avec sinus cardinal de P F E T on va dire T T moins N T E donc on va dire sinus cardinal de P F E T moins N T E donc on va dire la relation de X R de T on va dire d'abord on va dire X R de T 1.5 1.5 donc 1.5 on va dire 1500 on va dire 1500 on va dire 1500 1500 donc on va dire X R de F on va dire X R de F X R de F on va dire F E égale à 3 kHz on va dire 1 de A sur 2 Dirac de F moins 500 plus Dirac de F plus 5000 on va dire X R de T ça veut dire la transformée de Fourier moins 1 qui a A ou 1.5 Dirac de F moins 500 et Dirac de F plus 500 on va dire cos cos F0 on va dire donc 500 on va dire X R X de T on va dire A cos de F0 F0 500 T donc X R de T égale à X de T donc Shannon est respecté que tu te cites Shannon respecté on va dire 600 et Shannon respecté on va dire on va dire 600 donc 300 donc on va dire 300 et 300 donc on va dire 200 donc 500 on va dire donc on va dire x r donc il y a x r f x r donc x r de F de F il y a a sur 2 il y a a sur 2 dirac de F moins 100 plus dirac de F plus 100 il y a la transformée du fourier il y a la x f de T il y a cos de pi F0 il y a mi mi fois T mais x t a cos pi 500 t donc x r de T différent de x donc Shannon n'a pas respecté bien d'abord j'ai une question c'est ceci c'est on considère à nouveau le signal x qui est absorbé sur une fenêtre de durée finie on observe alors le signal y y de T ça veut dire la transformée de fourier y de F ou représenter y de F donc a égale à 1 t égale à 10 f 0 1,5 1 1 1 1 1 y de T y de T égale à cos de pi F 0 t le carré de T fois t le carré de T donc c'est ceci où la période est t donc d'abord y de F c'est la transformée de fourier qu'en volume a la transformée de fourier il y a donc la transformée de fourier il y a 1,5 dirac de F moins F0 plus dirac de F plus F0 convolut mais la transformée de fourier il y a le carré donc il y a T sin cardinal il y a pi t fois f ça veut dire il y a temporel la fréquence donc il y a 1,5 dirac de F moins F0 fois sin cardinal il y a sin cardinal pi t f moins f 0 plus sin cardinal il y a F il y a F qui 0 f plus plus 0 d'abord il y a un qui où on T, que nous disons ? T T A F0 F0 A A A A F 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 qui est au point de vue f0 qui est au point de vue 1,5 donc c'est le sinus cardinal la courbe qui est dans le 5 et on le fait ici 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 et on le fait c'est le sinus cardinal c'est le sinus cardinal et on le fait c'est le sinus cardinal Et nous nous avons donné l'exercice de nous Et je ne sais pas si vous avez des choses Sous-titres par Jérémy Diaz